Oui, évidemment, on a tendance à minimiser les actes anti-chrétiens pour deux raisons. La première, d'abord, ça c'est du factuel, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peu de réponses politiques. On a vu passer le tweet, un petit tweet, de Gérald Darmanin, qui est quand même ministre de l'Intérieur, donc ministre des cultes des missionnaires, Rachid Haddati, ministre de la Culture, Jordan Bardella, et puis Silence Radio. Et puis sur le plan des sanctions, on voit qu'il y a de plus en plus d'églises incendiées, d'églises profanées, d'églises souillées, et puis très peu d'enquêtes qui vont jusqu'au bout, et là encore, très peu de sanctions. Pourquoi les enquêtes ne vont pas au bout ? Parce que ça n'intéresse pas grand monde ? Comment ça se fait ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, si l'on prend le cas de Saint-Omer, parce que tous les cas ne sont pas semblables. Si l'on prend le cas de l'homme de Saint-Omer, mis en examen 39 ans, originaire de la région, condamné pour huit faits similaires, et il vieux naît de sortir de prison où il était incarcéré depuis 2021, notamment pour avoir visé cinq églises et avoir volé des objets de culte. Alors là, ça ne veut pas dire qu'on a minimisé l'affaire. On voit bien que quand on a quand même un profil de pyromane comme ce dernier, on n'est pas capable de le suivre et de faire en sorte qu'il ne recommence pas. Le deuxième fait, c'est qu'on ne communique jamais sur les chiffres ou sur ce qui arrive. Il y a un silence médiatique, à part sur CNews, qui est absolument sidérant. En un an, il y a quand même 40 églises qui ont complètement brûlé et qui ont été réduites en cendres. Il y a une épidémie, si j'ose dire, d'églises de toute façon qui sont régulièrement taguées, dont les murs sont régulièrement tagués, qui sont régulièrement visitées. Cet été, par exemple, pas mal d'églises ont été vandalisées parce que des personnes cherchaient de l'argent liquide dans les troncs, vous savez, où vous mettez les petites pièces pour les bougies. Il y a aussi la foudre qui s'emmêle. Cet été, on a quand même en deux jours le toit de l'église de Saint-Georges de Descartes en Indre-et-Loire, qui est parti en fumée. C'est quand même l'endroit où le philosophe Descartes a été baptisé. Vous en avez entendu parler ? Non. Deux jours avant, il y avait l'église Notre-Dame de Dronay dans la Marne, qui a été très abîmée par les flammes. C'était une église en colombage, et là aussi, elle datait du XVIe siècle, silence radio. Donc, on assiste aussi, bien entendu, à des calvaires, on voit des calvaires qui sont abîmés. Il y a des élus qui s'indignent, évidemment, à titre local, mais ça ne va guère plus loin. Alors, pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'il y a des enquêtes, souvent des enquêtes de gendarmerie, mais qui ne prennent pas franchement les choses très au sérieux. Parce que, quand vous profanez une église, pour un gendarme, on est rentré dans un édifice et puis... Oui, on a mis une inscription, ce n'est pas très grave. Ça ne va pas au-delà. On a mis par terre le ciboire avec les hosties. Pour un catholique, ça a une valeur évidemment infinie, parce que c'est le corps du Christ qu'on a profané. Et puis, il y a un silence radio, mais un silence culturellement français. C'est-à-dire que l'interdit moral qui protégeait les lieux de culte a volé complètement en éclat. Il n'y a plus rien de sacré. On est dans l'ère du wokisme absolu. On ratiboise tout. Et puis, on voit des générations entières qui sont complètement acculturées, qui sont complètement déchristianisées. Donc, on touche à une église, il ne faut pas croire, mais ça n'émeut plus tant que ça bon nombre de Français. Véronique Jacquier, que vous disent les prêtres avec qui vous discutez ? Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Les curés, particulièrement dans les paroisses ? Les prêtres sont effondrés justement du manque de réaction médiatique, du manque d'alignation politique, du peu de cas qu'on fait finalement de la religion chrétienne et du sort de leurs voies. Alors maintenant, sur le plan politique, est-ce qu'il y a vraiment une réponse ? Parce que c'est bien de les accuser, mais après, il faut se demander quand même s'ils sont à la hauteur. Alors, il faut se souvenir qu'il y a eu un rapport du Sénat en 2022 qui pointait le fait qu'il y avait 5000 édifices religieux qui étaient en grand danger en France. Et souvenez-vous, à l'époque, on en avait parlé parce que Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, avait dit « Ah ben oui, c'est comme ça, il faut accepter qu'il soit transformé en cas d'alpinisme ou autre ». Et il y a surtout, plus que de la christianophobie selon moi, de la christiano mépris, du christiano mépris. Pourquoi ? Parce que par exemple, la sénatrice Valérie Boyer a demandé à plusieurs reprises une commission d'enquête parlementaire, émanant donc de l'Assemblée nationale pour mener une véritable enquête sur le profil des incendiaires, sur le nombre de lieux de culte véritablement abîmés et sur la réponse politique à apporter. Demande d'enquête parlementaire en 2015, en 2019, en 2023. Chaque fois, on lui dit « Non, non, c'est pas la peine, ça sert à rien, on n'a pas besoin ». Voilà donc plus que de la christianophobie, du christiano mépris.